bonjour tout le monde aujourd'hui avec élise on va vous parler de la série qui s'appelle un mètre lent et qui est disponible sur arte jusqu'en 2024 je crois donc surtout ne vous privez pas de la regarder ouais c'est une super série moi j'ai passé un très bon moment merci à m parce que c'est toi qui m'en a parlé alors c'est l'histoire de juana qui est une lycéenne de 17 ans et là c'est son premier jour au lycée elle vient de déménager avec sa mère et sa soeur la volonté de la série c'est de montrer que c'est une jeune fille comme les autres et qui vit les débuts de sa sexualité de son émancipation politique voilà il ya plein de thèmes qui sont abordés dans la série mais la particularité c'est que juana elle est en fauteuil roulant et que elle ne peut bouger que ses mains et c'est une série vraiment très touchante et est vraiment assez assez décoiffante en fait assez brut parce que enfin moi j'avais jamais vu rien de tel et en même temps c'est assez assez léché poussé sur le sur le plan aussi du fond du fond comme de la fin mais toi du coup là tu vas nous parler plutôt de la fin ouais oui alors juste en quelques mots du coup cette série elle essaie vraiment de coller vrai à l'image de ce que ça peut être être adolescent d'avoir 17 ans et ça ça va être par exemple le cas au niveau de la musique donc on suit on a un générique qui est fait avec du rap donc argentin et d'un point de vue visuel aussi il ya des des petits éléments voilà qui sont assez ben pop on va dire notamment un petit film néon qui parfois vient s'incruster et se rajouter un peu à la corporalité des personnages et qui est assez joli et voilà donc ces petits éléments comme ça il ya aussi le fait que les jeunes discutent pas mal par par texto donc on les voit à l'écran ça c'est pas forcément quelque chose de nouveau mais ça vient un peu rajouté à qu'est ce que c'est leur univers à bien rendre le donné donné à la série un côté un peu plus véridique voilà pour la forme d'autant qu'aussi roana du coup elle comme elle peut bouger ses mains elle communique énormément avec son téléphone donc il ya vraiment le téléphone qui est quasiment un personnage de l'histoire fin son téléphone à elle une des premières choses ça va être aussi quand même sur le bas le rapport à l'image qui existant ben voilà chez tout le monde et surtout chez à l'adolescence où on cherche à se mettre en valeur ben voilà elle c'est pareil c'est une thématique qu'elle a bien en tête effectivement voilà on la voit au début qui se prend en photo bon bah petit à petit elle recadre un peu quand même l'image parce que ben voilà elle voudrait que ça s'arrête ici et pas qu'on devine potentiellement voilà qu'elle est dans un fauteuil voilà il ya ces petites choses là qui sont inhérentes à la vie adolescente et même adulte mais qu'on retrouve qu'on retrouve chez elle et puis il ya des thématiques qui traversent la série autour donc de la sexualité qui sont on va dire universelle et d'autres thématiques qui sont un peu plus liés quand même au fait que la série balle soit argentine et qu'elle a été tournée en fait avant que le droit à l'avortement a été voté en argentine voilà c'est quand deux millions d'assez récents voilà en 2020 et dans la série on voit aussi donc les quand elle arrive dans son lycée les lycéens et les scènes notamment sont mobilisés parce que ils n'ont pas accès à leurs cours donc d'éducation à la vie sexuelle et donc elle arrive là dedans voilà donc dans ce dans ce bain de jeunes qui sont assez voilà remontés qui ont envie de bouger les choses de se défaire de ce qu'on comprend d'un improviseur qui est un petit peu à l'ancienne et et voilà et surtout la thématique pas de l'amour mais surtout et du désir voilà ça on le voit quand même alors voilà tu l'as peut-être dit un tout petit peu tout à l'heure mais c'est une série qui est un petit peu voilà qui est un petit peu impertinente où on est on n'est pas du tout voilà on est vraiment sur un regard d'adolescence à la fois des fronteries un petit peu d'humour aussi un peu grinçant ruana bombe à la place à l'angle dans sa poche il se laisse pas marcher sur les pieds et puis voilà on n'est pas du tout évidemment dans l'image en une image victimaire de je serai voilà je suis une pauvre adolescente en fauteuil non départ ça commence la série des premières images je vous spoil rien s'ouvre sur des images effectivement de sexe alors qu'ils sont un peu voilà qui sont pas montré de manière complètement en mode c'est du porno mais on devine que c'est ce que c'est plus ou moins ça et la caméra recule donc au début on voit juste voilà une langue c'est assez langoureux tout ça et en fait on se rend compte qu'on a notre héroïne qui est donc aux toilettes avec sa mère qui toque à la porte en mode bon t'as fini parce qu'il faut que je vienne te chercher et donc tout de suite on a cette confrontation en fait entre elle voilà ce qu'elle s'imagine et ses désirs quand même est une réalité un peu plus bas terre à terre et il va vraiment y avoir cette cette recherche là pendant les six épisodes et on va la suivre un peu dans ses pérégrinations sur autour de la sexualité et après il ya aussi les amitiés qu'elle se qu'elle se crée avec un garçon et une fille surtout une fille et c'est aussi des moments super chouette parce que on voit comment comment ça se met en place leur dispute leur dispute notamment pendant les mobilisations justement sur cette réclamation au droit à l'éducation sexuelle et ce qui m'a marqué aussi c'est qu'il ya beaucoup de diversité des corps enfin c'est pas du tout une série comme des séries un peu comment ça va les séries de collège quoi où il ya toujours le même modèle de corps et pour les garçons et pour les filles c'est très voilà on a un panel vraiment divers et ça c'est vraiment agréable aussi on va peut-être pas en dire beaucoup plus sur la série parce que bah comment vous l'a dit elle est relativement courte 15 minutes l'épisode franchement facile à binge watcher franchement voilà à binge watcher en une heure et demie ne vous en privez pas c'est un mètre vingt je ne me mire comme fait le fait l'application d'un mètre vingt